Ce mercredi 5 avril, Thomas Soto et Julia Vignali ont reçu Clémentine Scellarié dans Télématin sur France 2. Pendant l'échange, la comédienne a révélé la proposition que lui avait faite à l'époque un célèbre acteur français, mais qu'elle a refusé. Clémentine Scellarié est actuellement sur les planches pour la pièce de théâtre Une vie adaptée du roman de Guy de Maupassant. Un seul enceinte qu'elle joue au théâtre du Petit Saint-Martin, dans le 10e arrondissement de Paris. Elle y incarne le personnage de Jeanne. Invité dans Télématin pour parler de ce projet, elle a révélé comment elle cesse de préparer psychologiquement et physiquement pour ce rôle. Il faut faire du sport, ne pas trop boire, pas trop manger. Si est-il un texte qui est tellement fort, merveilleux, puissant, Il y a beaucoup de sentiments très forts, si est-il merveilleux à incarner, le public est très important, ses réactions, a-t-elle confié. Le point commun qu'elle a avec son personnage ? J'attends énormément de la vie. Je me dis toujours qu'une épreuve, si est-il un cadeau. Quand on s'en sort, vous grandissez, a-t-elle continué. Clémentine Sellerie s'est battue contre un cancer du côlon pour lequel elle a été opérée en 2019. Je pense que c'était un grand séducteur au cours de cet échange, Julia Vignali lui a demandé si elle ferait quelque chose différemment de toute sa carrière ou de sa vie personnelle. Ce à quoi la comédienne a répondu, non. J'aurais juste dit oui à Yves Montand quand il m'a invité à dîner. Je regrette. J'étais très jeune. Pourquoi a-t-elle refusé la proposition du célèbre acteur, décédé en 1991 ? J'avais peur, c'était un grand séducteur, a-t-elle précisé. Il vous invitait pour vous draguer, on va être clair, lui a alors lancé la colite de Thomas Soto. Oui, mais draguer, vous savez, tout n'est pas. Je pense que c'était un grand séducteur. Oui, je n'en sais rien. En tout cas, je ne l'ai pas rencontré. C'est dommage, a-t-elle réagi. Cet acteur avec qui elle aimerait dîner aujourd'hui Thomas Soto en a profité pour lui demander avec quel acteur elle souhaiterait dîner aujourd'hui. Gary Oldman. C'est-il l'un des plus grands acteurs de la planète. Je trouve que si est-il un acteur hors du commun, qui a une richesse, une vérité, une profondeur, a-t-elle répondu, avant de préciser, enfin dîner, je ne dîne pas, je ne mange pas, je travaille tout le temps, je suis au théâtre, je dîne après. A lire aussi Arrête de faire de la télé, Clémentine Sellerier évoque son caractère parfois décrié et les conséquences sur sa carrière.